Musique C'est avec consternation que les habitants de Matete, quartier de Bonhomme, Limité, quartier Montbele et Ndano, Kinshasa sur l'avenue Wangata et la commie de Makala vivent les pleins fouets de débordements de la rivière Ndjili. Ce débordement est causé par les pluies d'Illivienne qui s'abattent ces jours au Congo central, à la rivière Nkissi et débouchent à la rivière Ndjili en portant sur son passage quel est malheur. Les quartiers de Bonhomme dans la commie de Matete totalement plongé dans un océan des eaux de pluie. Les conséquences sont lourdes, le bilan provisoire fait état d'une personne morte et des dégâts matériels importants. Douleur, consternation, désolation, les habitants de ce quartier sont inconsolables. Il y a une maman qui était souffrante, qui n'avait pas pu se sauver. Elle était noyée. Elle vivait chez son petit frère. Nous faisons tout pour qu'il soit informé. D'ailleurs, on est avec le chef médecin des hommes de Matete qui était là, qui a vu aussi les dégâts. Les dégâts causés par les dernières pluies d'Illivienne qui se sont abattues dans la ville-province de Kinshasa sont incalculables. Des hôpitaux, des écoles, magasins et boutiques, les maisons privées, pas facile de compter. Désormais, pour faire le tour du quartier, un seul moyen de transport, la pirogue. Il n'y a pas que les humains qui sont concernés par ces malheurs. Chèvres, canards et poules, chiens et autres sont sans-abri et passent la nuit à la belle étoile. Au quartier Montbelé, dans la commune délimitée, du côté de la 12ème rue au pont appelé Gizenga, la pluie de ce dimanche a presque tout emporté. Plusieurs avenirs du quartier Montbelé se sont retrouvés sous les eaux. Une inondation causée par l'absence du curage du pont Gizenga. Les eaux qui ne peuvent être canalisées normalement à cause des immondices jetés par la population débordent et s'effraient un chemin traversant les maisons se trouvant le long de la rivière. Curer la rivière Calamo au niveau du pont Gizenga devient impératif car le risque est à craindre. L'avenue Wangata dans la commune de Kinshasa a une fois de plus offert à ses usagers l'un des spectacles les plus désolants suite à la pluie qui s'est abattue la nuit de lundi à mardi dans la ville de Kinshasa. Les automobilistes et autres passants ont eu du mal à passer librement. Les tronçons compris entre les avenues Isoke et Mbomu étaient dans un état tel qu'il fallait un guide pour trouver les meilleurs endroits pour passer. Il est question ici pour les automobilistes et les piétons de ne pas s'enfoncer dans les nids des poules et éviter à tout prix l'électrocution, les câbles électriques se trouvant sous l'eau pour la plupart. Il n'y a pas longtemps, une brèche a été construite non loin sur l'avenir des Huilleries, à la hauteur des avenirs Lac-Muero et Louvois pour permettre justement l'évacuation libre de ces eaux de pluie, une brèche qui n'a pas fonctionné comme prévu. Le quartier Ndanou, dans la commune des Limités, à côté de Kingabwa, est l'un des quartiers les plus frappés par la colère de la mère nature. Tout est sous l'eau depuis trois jours. Maisons et autres lieux de rassemblement n'ont pas été épargnés par les pluies dilliviennes de ces trois derniers jours et pour cause, la digue érigée sous la rivière Njili qui a cédé. Et pour se déplacer dans le quartier, un seul moyen de transport, comme dans tous les autres quartiers inondés, la pirogue. Dans les cas contraires, on décide, à ces risques et périls, d'affronter les eaux sales de la rivière. Dans pareilles circonstances, certains métiers s'écraient, comme ces jeunes qui se trouvaient un gang-pain, celui de transporter des personnes sur son dos, moyennant 200 francs congolais. L'autorité est appelée ici à reconstruire d'urgence cette digue pour sauver la vie des populations sinistrées. Les dégâts de pluie qui se sont abattus dans la ville de Kinshasa sont encore visibles au centre des captages d'eau de la régie des eaux au pont Njili. Matataponyou Mapon est devant une triste réalité. Quatre machines avariées suite au contact avec les eaux qui ont quitté les lits de la rivière Njili en envahissant les quartiers environnants, causant ainsi des dégâts matériels importants, notamment l'arrêt de la desserte en eau potable dans plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa. Le directeur général de la régie des eaux, Ernest Moukalaï, a fourni des explications au premier ministre sur la divagation des eaux de la rivière Njili due au rétrécissement de son lit. La population sinistrée qui demeure sous les eaux n'attend que l'intervention des autorités. Cette situation est due entre autres à la construction anarchique observée dans plusieurs quartiers malgré l'interpellation des autorités des affaires foncières. Le directeur général de la régie des eaux rassure le premier ministre de la reprise de la fourniture d'eau dès ce mercredi dans la soirée. Faudra-t-il rester avec cet état des choses où les inondations sévient à chaque fois qu'il pleut ou faudra-t-il chercher une solution définitive ? Seul l'avenir nous en dira. Sous-titrage Société Radio-Canada